bonjour à tout le monde ça c'est mon magnifique cognacier japonais c'est c'est une espèce qui est un cultiveur entre autres qui m'a été donné qui est très 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 décoratif regardez les fleurs ça a l'air de tout pis c'est très rustique dans mon coin je suis sur la rive sud de montréal c'est certain que un hiver qui fait moins 20 mettons moins 25 moins 30 là ben froid tout ce qui dépasse le banc de neige va vivre les feuilles vont sortir mais les fleurs vont mourir mais là on a eu un hiver doux il a peut-être fait moins 20 moins 21 ici à montréal donc ça arrive sud là donc tiens ça a l'air de ça ça c'est un cognacier japonais tiens regardez moi cette beauté là pis c'est supposé être auto stérile mais curieusement il fait des fruits donc ça veut dire que quelque part pas loin je dois avoir un voisin ça a été beaucoup planté sur une certaine époque il y en avait chez mes parents à la prairie il ya 40 ans 40 plus que 40 ans donc ça a été planté puis je voyais les fruits mais je savais pas que c'était comestible mais les fruits sont comestibles c'est très 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 parfumé c'est très spécial faut les manger cuit c'est bon c'est très bon c'est un goût très particulier très fort pis une odeur très forte aussi mais on peut les cuisiner pis soit le mettre on peut faire de la gelée il ya beaucoup de pectine dans les fruits pis tout ça verrez là j'ai des j'ai des photos là dans la poutière québec là de mes récoltes de de coin là donc puis on récolte ça au mois d'octobre je sais pas trop mais regardez là il ya des gens qui font pousser ça au saguenay parce qu'il ya de la neige s'il ya de la neige ça va pousser fait que c'est pas très rustique mais ceux qui ont de la neige même s'il fait froid vous avez un gros avantage sur ceux qui n'ont pas de neige à montréal les hivers d'eau comme je vous dis ici à 60 cm de neige il fleurira pas en haut mais c'est tout ce qui en bas va fleurir pas grave c'est très beau ça fait ça fait des magnifiques fleurs regardez moi ça fait que ça c'est le fun parce que ça attire les pollinisateurs c'est beau printemps ça donne des fruits je vous dirais que le désavantage surtout si vous avez des jeunes enfants c'est que c'est les épines je vous montre un petit il ya pas beaucoup de branches qui meurent ici mais il ya une coupe ça c'est une qui est morte puis regardez les épines qui après ça là c'est acéré là c'est bien piquant fait qu'aller ramasser un coin faut avoir beaucoup de courage pour aller ramasser un coin dans le milieu là bas qui est tombé parce que les fruits tombent quand ils sont murs faut avoir des manches longues pépaisse là sinon ben ça fait mal puis on s'arrache s'arrache là c'est comme des c'est aussi agressif que des framboises noires fait que regardez regardez-moi les beaux les belles fleurs tiens ça s'étend pas ça mais ça là ça a peut-être quatre pieds de haut le 1m20 1m30 maximum ça vient pas bien haut ça fait juste s'étaler c'est un port plutôt rampant regardez donc je vous laisse sur ces belles images bon printemps tout le monde merci